... Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Côté Pêche. J'ai le plaisir de vous recevoir à nouveau sur mon bateau, dans le sud, à Marseille. Et aujourd'hui, je suis accompagné de mon ami et associé Olivier, où on va tenter de vous faire découvrir la technique de pêche du calamar blanc en plein été. Et contrairement aux idées préconçues, le calamar blanc est présent sur nos côtes toute l'année. Et grâce aux nouvelles technologies, on va tenter de les cibler, de les discriminer, mais à différentes profondeurs. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on y aille. Olivier, on y va ? Allez, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Eh bien, nous voilà arrivés sur notre zone de pêche. Alors, la première chose à faire, on va commencer la prospection et on va essayer de trouver des boules de manges. Et si on trouve des boules de manges, normalement, on va avoir nos calamars qui sont en dessous. Là, en fait, j'ai ma cartographie pour me situer. Et là, ici, j'ai ma détection des fonds. Donc là, on a une boule de manges et en fait, on voit nos calamars, normalement, qui sont en dessous. Et on les reconnaît à travers les petits traits avec une espèce de petite queue. Ça fait ça, en fait. Tac, tac, ou de temps en temps, c'est un petit peu plat avec quelque chose qui redescend à l'arrière. C'est vrai qu'avant, on pêchait beaucoup la dérive. Maintenant, on peut passer une heure sans pêcher, sans mettre une canne à l'eau. C'est pas grave. Par contre, c'est des pêches hyper précises. Là, on les voit. Et c'est... Il faut être bon. Bon, on essaye là, non ? On essaye là. Allez, go. Ça, c'est des calamars, c'est sûr. Parce qu'en fait, on a toujours notre petite queue, là, avec le petit ruban, là, et la boule de manges au-dessus. On va pas perdre de temps. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre tout de suite une ligne à l'eau. Comme ça, ça va permettre de savoir s'ils sont là. Et s'ils sont là, ce qu'on fera, c'est qu'on mettra le moteur électrique. Et en fait, je vous expliquerai tout ça, vous inquiétez pas. Alors là, on est dans une profondeur de 47 mètres. On va utiliser la technique du tataki, avec des animations un petit peu particulières. Et dès que mon plomb sera au fond, vous aurez la démonstration en direct. Hop, et on y va. Hop. Hop. On relâche et on laisse partir. Hop. Et on retend et on attend. Grand tiré. On ouvre. On lâche. On retend et on anime. Donc pour l'instant, on fait de la prospection rapide encore. Et après, on va passer sur une prospection plus lente au moteur électrique. On vous montrera. Donc là, le but du jeu, c'est d'atteindre le fond. On laisse poser le plan au fond. Comme ça. On est en légère fonction pour sentir les touches. Et toutes les... Hop, j'en ai un, tu vois. Regarde. Voilà. Je l'ai. Ça y est. Donc là, par contre, tu vois, je n'ai pas de coup de tête. C'est peut-être un poule. Cette année, il y a beaucoup, beaucoup de poules. On va voir ça. J'ai un plan phospho. Il y a de fortes chances que ça l'a attiré. Donc là, forcément, ça met un peu de temps parce qu'on pêche profond. Donc là, tu vois, la canne à busque m'a permis de sentir la touche. Si on avait des cannes pro-red, on ne pouvait pas les sentir. Parce qu'il faut quand même mettre une légère tension à la touche. Et là, après, on n'est pas pressé. On le remonte tranquillement. Mais je pense que... Bon, c'est sympa aussi, c'est un poule. Il y a de fortes chances, vu qu'il n'y a pas de coup de tête, que ça soit un poule. Allez, Olive, tranquille. J'espère qu'on aura la chance de le voir, qu'il ne va pas lâcher. Olive, je m'en occupe parce que je sais que tu n'aimes pas ça. Non, il va l'afrique. Hop, il a lâché. Parfait. Là, plutôt que d'avoir un plomb couleur plomb, qui ne brille pas, moi, j'aime bien mettre des couleurs phospho comme ça pour les attirer. Alors, ça attire les calamars, mais ça attire aussi les poulpes, comme on vient de voir là. Donc, ce n'est pas rare de faire pas mal de poulpes. Allez, on les marque encore. Donc là, on va atteindre le fond. Donc, vu qu'on pêche, on fait des pêches très rapides. Là, je suis avec un plomb de 100 grammes, mais ça peut m'arriver de mettre 120, 140 grammes. Là, pour l'instant, je suis resté en 100 grammes. Et tu vois la buse qui est juste pliée par le poids du plomb. Et c'est ça qui va permettre de sentir les touches. Donc là, je vérifie bien, paf, t'as vu, mais on voit que ma tresse se détend. Donc, j'ai bien mon plomb qui touche le front. Si jamais je n'ai pas de touche, je vais envoyer des grandes animations. Hop, tu vois, j'en ai un. Encore. Ça, par contre, c'est un calamar. Et tu vois, avec le frein qui n'était pas trop serré, ça m'a permis de ne pas le décrocher. Ça, c'est un calamar. Donc, comme on disait, c'est souvent, de toute façon, c'est les 10 premières secondes qui sont les plus importantes. C'est pour ça qu'on fait beaucoup de prospection très rapide. S'ils sont là, normalement, ils attaquent. Il y a le salabre qui est là, derrière, si tu veux. Mais là, là, je vais te faire passer. En cas où, s'il est mal piqué. Hop, il arrive. Un petit câble. Un jeu de calamar. Tu manges le vivier ? Allez. Tac. Et voilà. Donc là, par contre, de suite, vérifié, tu vois, on vient de faire le calamar, enlever tout ce noir qu'il peut y avoir. Ça, c'est rédhibitoire. Si tu veux ne plus avoir touche, tu le laisses. Pareil, tu vois, souvent, ça s'accroche au niveau... Là, au niveau de là où on a collé, comme on vous a montré la mine, au niveau des perles, ou tout ça. Bien nettoyé, parce que ça, c'est rédhibitoire. Toujours nettoyé. Après, même dans mon sac, j'ai une petite brosse à dents pour nettoyer les turlutes. Hop là, parfait. Tu vois, c'est la deuxième descente. On vient vraiment d'arriver sur la première dérive tout ce qu'on a marqué et on a tapé. Olive, on est en plein dedans. Tu en as un aussi ? Non, 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 mais regarde. Ah, au sondeur. Regarde au sondeur. Tu vois, c'est bien, des calabars blancs. Des jolis petits calabars blancs. Parfaits à manger ou parfaits pour coucher au vif. Olive, maintenant qu'on les a trouvés, tu sais ce qu'on va faire ? On fait comme d'hab, on met le moteur Elec et on va travailler avec le trackback. Allez, c'est parti. Ça roule. Donc là, ça y est. Avec ce nouveau interrupteur, on va pouvoir allumer le moteur à distance. Donc là, on va en appuyer une fois. On a entendu le moteur qui est allumé et en plus, on a le rappel avec la LED qui nous permet de savoir qu'il est allumé. Donc là, maintenant, on a deux possibilités pour pouvoir gérer notre moteur. Soit la télécommande, soit l'APEX parce qu'on l'a relié avec un câble Ethernet. Donc là, sur notre partie gauche, on a la gestion de notre moteur. On va dans le menu et on va pouvoir le déployer d'ici directement. Donc là, j'appuie une fois et j'ai mon moteur qui est en train de descendre à l'eau. On voit en fait maintenant que la partie haute n'est plus grisée. Donc je vais pouvoir le faire tomber gauche, droite et jouer sur la vitesse. Nous, ce qui va nous intéresser dans notre cas, c'est que vu qu'on a vu les calamars, on a l'option de backtrack. Backtrack, ça va nous permettre de reprendre notre dérive. Donc j'active la backtrack. On voit qu'il y a un trait qui est dessiné. Et il ne va plus que me rester maintenant à activer l'hélice ou non. Donc là, j'active l'hélice et choisir une vitesse. Donc je vais augmenter la vitesse par rapport aux conditions météo. Donc là, on a une vitesse de 1,5 d'hélice, 2. Donc je vais essayer de trouver la bonne valeur. Ça va dépendre du vent, de la dérive. Donc ça, on va le changer à chaque fois. Donc là, je vois que déjà qu'il y a une vitesse 3 et on constate qu'on vient de se mettre face au vent et qu'on est en train de remonter. On voit notre trace qui est là et on a le moteur qui est en train de revenir sur la trace pour la reprendre. Et en plus, si on regarde sur le sondeur, en effet, on reprend, retrouve notre vie. Bon, maintenant, on va le laisser faire seul. Il se débrouille, comme un moment. Et on va se remettre en pêche si on retourne sur les calamars. Normalement, on devrait repasser dessus. J'espère qu'on va commencer à enchaîner les prises. C'est qu'un début. Donc là, tu vois, je pense qu'on est à vitesse 5 de ce que je ressens. De toute façon, on voit la vitesse. On est à 0,6 GPS. Donc c'est parfait. On contrôle complètement notre dérive. On a une vitesse idéale. C'est parfait pour le calamar. Et on peut se remettre en pêche. Ça y est, Olive, je suis au fond. Pareil. On va voir. En fait, tu vois, Olive, comme on a réglé la bonne vitesse au niveau de la dérive, de la remontée de dérive, on arrive à pêcher pratiquement en vertical. Oui, c'est pareil. Oui, c'est pareil pour toi de l'autre côté. Parce que si on avait été en dérive, on aurait été obligé de pêcher tous les deux du même côté. Et là, on est opposé et on arrive très, très bien à pêcher. Hop, il y a quelque chose au bout. Voilà. Et je pense que c'est... Ah ? C'est un cala. C'est un cala ou poulpe ? C'est un cala ou poulpe, non ? Bizarre. Eh bien, on va voir, ça va être la surprise. Et ce qui m'embête, tu veux que je te dise, Olive, ce qui m'embête, c'est qu'au sondeur, on voit des échos de thon, tu vois ? Moi, je suis en train de remonter, je n'aimerais pas être repris. On n'est pas loin. Qu'est-ce que c'est, ça, un poulpe ? Non, cala, cala. Oh, joli calamara. Voilà. Hop. Un de plus. C'est ça. Hop, hop. Allez. Encore un beau calamar. Tu sais ce que c'est qu'un diesel ? Tu peux remettre la canne là-haut, tu vas passer ta journée à ça, la brille. Tu sais, par trois, ça va vite. Tu vois, regarde, si on zoom, on voit bien. Damin, je suis sûr, il a quatre surlites sur son montage. Une, deux, trois, quatre. Donc forcément, si on arrive à avoir les surlites, c'est qu'au-dessous, on arrive à avoir les calamars. Et là, c'est celui-là où on a eu peur que la mine se fasse manger. C'est ce poisson qui est sorti du fond. Sûrement un thon qui est monté voir. Mais là, on voit bien, un, deux, trois, quatre. C'est nos quatre surlites avec le calamar qui remontent. Et là, ça, c'était notre banc de calamars. Oh, je crois qu'il y en a un qui m'a touché. On va vérifier. T'as vu, Olive ? Ah, calamar. Yes. Voilà, il est 13h49. Et ça continue à marquer au sondeur. On est en plein milieu de la journée. On ne s'est pas levé à 5h du matin. Je pense qu'on aurait passé une bonne journée. T'as vu, Olive ? Depuis qu'on pêche avec les moteurs électriques, ça a quand même changé complètement notre pêche. De toute façon, on le dit à chaque fois. Comment on sortira la mer sans moteur ? On ne pourrait pas. Ben non, aujourd'hui, non. Ce n'est pas possible parce qu'en fait, tu arrives à avoir des positionnements hyper précis. Et c'est en complément de la partie sondeur qui nous permet d'avoir toute la détection. Eh ben, le positionnement, aujourd'hui, est capital pour faire de bonnes pêches. Olive, j'en ai encore un autre. Parce que ça, c'est lourd. C'est lourd. Tu arrives. Oh, joli en plus. Il est beau. Et voilà, encore un autre. Ah, t'as vu ? Sur la tournée de pyjama. Voilà. Olive, tu sais pourquoi c'était lourd ? Parce qu'en fait, j'en avais un deuxième et il s'est décroché. Regarde celle qui était juste en dessous, l'état dans lequel elle est. Aujourd'hui, on les a trouvés rapidement. Mais des fois, il ne faut pas avoir peur de passer une heure comme ça à la détection. Là, on marque encore. Hop, j'en ai un. Ouf, ça c'est du gros en plus. Regarde ça. Je ne le décolle pas. Ça est gros. Ah oui, ça c'est gros. Soit doublé. Oui, oui, oui. Tout à fait. C'est pour ça que j'ai dit ça, c'est des lourd. Je ne peux pas le monter. Tout à l'heure. C'est magnifique. Voilà. Après, comme on disait l'été, souvent on fait les plus gros aussi. Donc là, ça ne sert à rien de se précipiter. De toute façon, il est piqué. Hop, ça y est, je vais voir arriver. Il y en a qu'un. Il y en a qu'un, mais il est où ? Il y en a qu'un, Il y a qu'un, Justin ? Oui, j'ai vu. Et voilà. Ah, joli. T'as vu, tu l'as pris par... Juste par la massue. Oui, oui. Et ce que je fais, c'est que je le laisse dans le salat parce que sinon... Allez, on va créer le bateau. On va... Voilà, exactement. Hop, allez. T'as vu cette taille, Olive ? Je t'avais dit que en été, on peut les faire qui peuvent être gigantesques. Il est magnifique. Il y a encore plus gros à cette période. En plus, ça, c'est plutôt ce qu'on fait du bord. Un tataki, c'est vrai que la moyenne, il se voit avec plus de... Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Mais là, à partir des beaux jours... Mais pour une fois que tu arrives à en faire deux, c'est bien pour toi, pour quelqu'un comme toi. Alors, je vous présente le matériel que j'utilise pour la pêche au calamar. Donc, j'ai une canne de la marque T-Walk qui s'appelle une Salty Shape spécial calamar. Très, très, très sensible avec un moulinet de type casting avec un ratio complètement normal. On doit être à 80 autour de manivelles. et ensuite, le montage calamar en lui-même, il est un petit peu spécifique puisqu'en fait, c'est une adaptation de la pêche à soutenir puisque je ne l'ai pas pratiqué très, très longtemps. En fait, c'est de perles collées, des perles en verre avec ce qu'on appelle au milieu une rotosnap qui permet en fait à la turlute lorsqu'on fait l'animation tataki qu'il n'y ait pas d'emmêlement. Je vais vous montrer. Vous voyez, donc, elle tourne et en fait, la turlute s'arrête directement. Elle fait son haut, son bas et il n'y a aucun emmêlement. Ensuite, sur la partie finale, je mets une agrafe complètement classique, donc, rien de magique là-dessus, sur lequel je viens accrocher mon plomb directement dessus, sachant que, bien évidemment, vous pouvez mettre une turlute plombée mais attention, dans ce cas-là, risque d'accroche, donc risque de casse. En termes de diamètre du fil, j'utilise du fil de 30 à 40 centièmes. Et maintenant, il n'y a plus qu'à. Donc, la petite pose des oeufs nez nous a fait du bien puisqu'on a décidé là maintenant de pêcher dans plus profond, c'est-à-dire qu'en fait, on est dans une tranche de 55-65 mètres. La mer s'est un petit peu levée, mais bon, grâce à notre électronique, on a affiné nos réglages, on a pu repérer à nouveau des boules de manche et des calamars, on est redescendu et avec olive, doublé d'entrée de jeu. Donc, vous voyez, quand vous avez une électronique qui est bien réglée, vous allez arriver à voir les poissons, les calamars, pour nous aujourd'hui, c'est les calamars qui nous intéressent. On est dans des grandes profondeurs, donc n'hésitez pas, il faut jouer avec son sondeur parce qu'un sondeur, ce n'est pas un outil qui est fixe toute la journée sur les mêmes réglages et vous allez voir, vous aurez obligatoirement du résultat. Alors, pour pêcher le calamar, au niveau des fréquences, jusqu'à 100 mètres, vous vous mettez en haute fréquence et ensuite, si vous allez au-delà de 100 mètres, exemple, ce qui n'est pas notre cas aujourd'hui, les calamars rouges, vous passez en basse fréquence. Mais pour les calamars blancs, une fréquence entre 0 et 100 mètres, c'est du 150, 250, c'est parfait et vous pourrez affiner vos réglages sans problème. Certains diront que c'est bien beau, tout ça, de pêcher le calamar dans 60 mètres d'eau avec tout l'investissement de l'électronique, du moteur électrique. Mais bon, j'ai réfléchi un petit peu, j'ai rationalisé l'histoire, j'ai fait installer un boîtier éthanol sur mon bateau et en fait, en deux pleins, j'ai amorti le coût de l'installation. OK ? Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, l'éthanol, c'est un carburant qui est assez sympathique, qui n'est pas cher et qui permet d'optimiser vos sorties. En plus, moi, je me suis équipé d'une station-service portable qui me permet de faire le plein avant de partir le matin. Aujourd'hui, ça fait un an qu'il est installé, j'ai du recul et j'ai divisé mes coûts par deux. Donc, ça va se démocratiser puisqu'aujourd'hui, à Marseille, on est installé d'une station-service sur le Vieux-Port qui délivre de l'éthanol et ça, ça va, je suppose et je l'espère fortement, pouvoir se démocratiser sur la France entière. Ce qui va permettre un coût économique, de rationaliser un coût économique et voilà, il y en a un au bout ! Donc, vous voyez, avoir économisé au niveau de mon carburant, ça m'a permis de réinvestir à nouveau dans de l'électronique, ce qui m'a permis d'installer le dernier moteur de chez Mincota, le Quest, avec lequel on a des super résultats. Déjà, c'est beau, je ne pense pas, mais je pense que surtout, il y a du courant et que ça tire très très fort. C'est pour ça que je mets longtemps à le remonter. Après, tu sais très bien, Olive, la taille, c'est la surprise. Et voilà ! Il a bien fait de la surer. Ouais, ouais, super. Il a mangé avec les massues. Et voilà ! Parfait. Allez, salut, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada